Salut salut donc on se retrouve pour un petit haul, petit haul, pour un haul quoi. Donc vous aurez ce make-up qui est avec les produits du haul, vous l'aurez donc jeudi, mardi ou jeudi suivant quel jour vous poste celle-ci, je ne sais pas si je vais vous la poster demain, je pense que oui, oui donc vous aurez l'autre mardi, voilà on va faire comme ça. Donc je commence par quoi, je vais commencer par Shein, je n'ai pas énormément, de toute façon de chaque boutique ou site, je n'ai pas énormément à chaque fois, mais j'ai dépensé beaucoup. Donc d'abord il y a ce top-ci, voilà j'adore, 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 j'adore le col, j'adore les manchettes, je n'aime pas la matière, c'est une matière un peu, vous savez comme les maillots de bain, j'aime pas trop, c'est pas ce que je préfère parce que ça glisse sur la peau et du coup ça a tendance à remonter, enfin des choses comme ça, mais franchement pour 7 euros, il est canon. Alors j'ai juste constaté que les froufrous n'ont pas été cousus dans le même sens, ici il part très bien, vous voyez, là il part tout droit, voilà. Donc il faudra que j'essaye en le repassant, essayer de tourner un peu la couture, voilà, il faut que je le plie un petit peu en fait, mais ils n'ont pas été cousus dans le même sens, mais bon, pour le prix. Alors c'est la première fois que je commandais sur Shein, comment, j'ai reçu en deux colis, j'ai reçu celui-ci, le lendemain ma commande, lendemain ou surlendemain, je ne sais plus, je crois que j'avais commandé vendredi ou samedi, et le lundi j'avais ma commande, voilà, j'étais juste, wow, mais c'était tout seul et j'ai reçu le reste ce matin. Et donc j'ai commandé un ensemble, c'était pour avoir des frais de port gratuits en fait, parce que je cherchais une tenue pour, j'ai un mariage au mois de juillet, j'ai cherché une tenue, j'ai trouvé ce que je voulais, et du coup je me suis dit, je me suis dit, autant profiter des frais de port gratuits, voilà, autant rajouter une pièce, et du coup j'ai pris un ensemble. Alors dedans il y a une petite brassière comme ça, blanche, courte, je l'utiliserai certainement en hiver, mais plus comme brassière style un peu soutif, ou pour mettre en dessous d'un petit truc transparent, ou des choses comme ça. Tout seul je ne pense pas que je la porterai, puisque voilà, j'ai quand même un peu la peau qui pendouille, mais j'ai commandé l'ensemble pour le pantalon. Vous allez voir, il est juste canonissime. Alors pareil, c'est une texture que je n'aime pas trop, c'est très lisse, c'est un peu comme celle-ci, d'ailleurs tu sais, elle est la même que celle-ci, oui. C'est très fin, toujours en travers limite, mais il est juste canon. Donc c'est un taille haute, un carreau, avec une ceinture, donc c'est élastique, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc j'ai tout pris en L en fait, et ça me va très bien. Alors chez Primark, le S est limite trop grand, et chez eux le L me va très bien. Donc vous voyez, il ne faut pas se fier aux tailles. Vous avez la ceinture en tissu, là, pour faire un nœud devant, et franchement il est génial. Il faudra juste que je l'essaye et que je voie de la longueur des jambes, parce que comme je suis courte sur pattes, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Est-ce qu'il y a des poches ? Oui, il y a des poches, c'est génial, quoi. Mais il est assez fin, et on a tendance à voir un petit peu en travers. Donc voilà, il faudra que je le voie porter ce que ça donne, mais gros coup de cœur pour ce pantalon. Magnifique pantalon. J'adore les pantalons en carreau. Ça fait très ancien, mais ça revient vachement à la mode. Donc la pièce maîtresse de ce hall, du pourquoi j'ai commandé, c'est ceci. C'est pour aller à un mariage, donc c'est une combi, une espèce de combi. C'est un pantalon taille haute avec des bretelles. Ça, je vous ferai une vidéo de façon spéciale mariage, invité à un mariage. Donc c'est un pantalon taille haute, donc ce n'est pas la même matière cette fois-ci, qui se ferme avec des boutons. Est-ce qu'il y a des poches ? Non. Il n'y a pas de poches à celle-ci. Donc, pas de poches. Et vous avez donc les bretelles, qui sont juste sublimes, comme ça. Voilà. Bon, moi, je pense qu'elles seront trop grandes. Il faut vraiment que j'essaye. Mais voilà, ça fait juste trop beau. Franchement, quoi que même avec celui-ci. Quoi qu'il y ait des frouchons en dessous. Mais même avec un top noir en dessous, ça le fera, quoi. C'est vraiment trop beau. Et le pantalon est juste magnifique. Alors, elle existe en plusieurs coloris. Il y avait en noir, j'ai vachement hésité avec le noir, pour me bien en noir et blanc. Et finalement, je me suis dit, au mois de juillet, du noir, plutôt prendre le gris. Sachant que j'adore le gris. Mais pareil, il faut que je voie avec la longueur des pattes. Et du coup, pour mettre en dessous, sous les conseils de Naïva, je me suis pris un t-shirt avec un col en V blanc, voilà, pour mettre en dessous. Sauf qu'il est très court. Je ne pensais pas aussi court pour un L. Après, du fait que le pantalon soit en taille haute, ça ira. Mais voilà, je ne pensais pas si court. Au pire, je regarderai si je retrouve un autre. Je vais voir ce que ça donne avec. Et puis, on verra. Mais voilà, c'est vraiment, c'est ce que je voulais pour le mariage. J'avais cette idée-là. Je ne savais même pas si ça existait vraiment ou pas. Et du coup, je suis contente d'avoir trouvé. Et le petit pantalon à carreau est le top ici. J'adore, j'adore. Alors, on va passer à Claude Varte. Comme ça, je vous montre tout ce qui n'est pas make-up, avant de passer au make-up. Donc, vous verrez que je n'ai pas énormément de choses. On a d'abord acheté... Alors, on a acheté trois paquets. C'est le dernier qui me reste parce qu'il était rangé ici. Donc, les gosses ne savent pas qu'il est là. Donc, je pense que je vais me planquer un ou deux paquets qui sont là derrière. C'est les nouilles chinois comme ça. Donc, 1 euro. Enfin, 99 centimes les cinq paquets. Les cinq paquets de 75 grammes. Donc, franchement, c'est génial parce que ça fait un repas vraiment pas cher. Alors, pas très sain, on est d'accord. Mais de temps en temps, moi, j'aime bien. Et voilà. Par contre, là, c'est les spécial chickens. Elles défoncent la bouche. Franchement, elles piquent de ouf si vous mettez la sauce chili. Parce qu'il y a un petit sachet d'épices chili. Surtout, ne les mettez pas si vous n'aimez pas le piquant. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que vous avez la bouche en feu, après. Mais sans... Elles sont très bonnes. Donc, voilà. Je vais essayer de me préserver un ou deux paquets. Ensuite, mon mari a acheté, parce que c'est sa passion dans la vie. Je ne sais pas pourquoi. Un désodorisant pour les toilettes. Voilà. Donc, il aime bien ceci avec les petits bâtons. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. 2,99. Mais il est très beau. Vous avez les petites feuilles à l'intérieur. Donc, ça fait en même temps une déco un peu plante. Pour mettre dans les feuilles. D'habitude, on les prend aux actions. Mais actions étaient fermées pour pré-innovation. D'ailleurs, ils rouvent aujourd'hui. Je pense que j'irai faire un tour demain. Donc, voilà pour ça. Et c'est mon mari qui l'a choisi. Voilà. Alors, l'odeur, c'est à la rose. Il y a 100 ml dedans pour 2,99 euros. Je vais vous dire. C'est pas bon. Je me suis également repris deux colos. Donc, j'ai repris la noire bleutée. Qu'elles ont peut-être plus bleues que ça. Mais elle tient beaucoup mieux que la mauve que j'ai prise. Puisque dans la mauve, il y a des pigments rouges. Et sur les cheveux blancs, le pigment rouge n'accroche pas bien. Donc, je dois refaire plus souvent des colos. Donc, du coup, j'ai repris celle-ci qui est la numéro 2.8, Midnight Blue. J'en ai pris deux parce que j'en prends à chaque fois deux. Quand elles sont en promo, vous avez la deuxième à moitié prix. Donc, je crois qu'elle est à 3,99 ou 4,99 la colo en elle-même. Donc, ça ne fait vraiment pas cher pour les deux colos. Et j'adore ces colos. Alors, à savoir, pour celles qui me suivent depuis peu, ce sont des colos à la kératine. Enfin, dedans, il y a un conditionneur avec de la kératine et de l'huile. Mais dedans, il y a de l'ammoniaque. C'est bien spécifique qu'il y a de l'ammoniaque dedans. Donc, voilà. Pour celles qui ne supportent pas l'ammoniaque ou qui n'aiment pas l'ammoniaque, ce ne sera pas pour vous. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Surtout quand je vois qu'elles tiennent super bien, qu'elles ne sont pas chères. Et voilà, quoi. J'adore. Donc, j'ai un gros, gros coup de cœur pour ces colos. Et c'est de la marque Krobat. Je ne sais pas si j'ai précisé. Et ensuite, je suis passée pour aller vous acheter 2-3 petits produits pour mettre dans le lot du concours qui va venir. Je ne sais toujours pas quand je vais le lancer. Il sera certainement sur Instagram. Je ne sais pas encore. C'est ça qui m'embête un peu. C'est que je sais que vous êtes peu nombreux à me suivre sur Instagram. Et du coup, c'est pour vous que je le fais. Et ça m'embête un peu. Donc, je ne sais pas encore si je le ferai sur YouTube ou quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. À la base, j'avais dit que je ne le ferai que sur Instagram. Mais voilà, ça m'embête que vous ne soyez pas assez nombreux à me suivre. Donc, en plus des produits que j'ai pris pour vous, je me suis pris pour moi. Donc, j'en ai pris 2 parce que chez Catrice, c'était 2 produits achetés, 1 offert. Et c'est quoi le troisième que j'ai pris ? J'ai pris autre chose chez Catrice ? Ah ben, j'ai peut-être pris pour vous. Oui, j'ai pris le mascara des cils du bas pour vous. Voilà. Et alors, le mascara est à 4,99 me semble-t-il. Et ceci est à 5,99. Donc, il y avait 1 euro de différence. Je me suis dit, chier, il va me décompte le moins cher. Ben non. En fait, ils décomptent, ils font le total des 3 et ils divisent par 3. Et ils décomptent un tiers, en fait, du total des 3 produits. Donc, c'est génial. Et je me suis pris 2 fois la base que je teste dans la vidéo, la prochaine vidéo. Donc, c'est la TENSATIONAL 10 en 1 primer de rêve. C'est un format 30 ml. Donc, elle fait primer, hydratant, anti-vide, elle donne un glow naturel, anti-pollution, anti-oxydant, elle est pore minimizer, elle unifie le teint, elle bleure les imperfections et elle a une protection UV, un SPF 15. Voilà, tout ça dans 30 ml. Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle n'est pas bien ? Je vais tester, vous saurez ça, ma première impression dans la prochaine vidéo. Et je vais donc la tester forcément sur le plus long terme puisque ce n'est pas en une application qu'on sait. Vous verrez dans la prochaine vidéo ma première impression. Mais en tout cas, si c'est bien ce qu'elle promet, voilà, voilà. Ce n'est pas bien cher en plus, donc voilà. Et enfin, je me suis pris. Donc, ça faisait très longtemps que je voulais le tester, mais j'avais peur qu'il me déçoive par rapport à mon mascara habituel de chez Essence qui est le A&E de Miracle. Donc, du coup, je me suis quand même pris. Je vais aller, teste-le cette fois-ci. Tu verras bien. Si tu l'aimes un peu moins, tant pis. Tu le fileras à ta mienne sous des choses comme ça. C'est le Volume Hero Mascara Power Black. Voilà, toujours de chez Essence. Je l'ai testé aussi. Alors, la brosse, ce n'est pas du tout la même que la A&E de Miracle qui est en forme de cacahuète. Ici, c'est une brosse toute droite, toute simple, en picot de silicone. Et voilà. Donc, à voir. Après, moi, les mascaras, surtout les Essence, je les préfère quand ils sont un peu vieillis. Donc, je pense que je dois attendre un petit peu aussi pour celui-ci. Mais, on verra bien. Et pour terminer, on va passer à Révolution. Je crois. Ah non. D'abord, sur Amazon, j'ai recommandé un backup de... Deux backups d'éponges Imax que j'adore. Voilà. Puisque j'ai dû enjeter une des miennes. Et qu'elles sont souvent en rupture de stock. Donc là, j'en ai pris deux pour moi et un pour vous. Qui seront certainement dans le concours de Noël. Je pense que je vais les garder pour le concours de Noël. Je ne sais pas encore. On verra bien. Mais voilà. J'ai pris trois et deux pour moi pour mettre de côté. Puisque là, il ne reste plus qu'une éponge Imax. Et depuis que j'ai testé ces éponges-ci, j'ai vraiment du mal à réutiliser mes Beauty Blender. Pourtant, il faudrait que je les termine quand même. Mais voilà. L'autre, j'ai dû l'acheter. Mais pourtant, je l'ai... Franchement, je l'ai usé jusqu'à la moelle la pour moi. Alors, chez Révolution, je me suis d'abord pris un sérum. Je cherche un sérum, un autre sérum. Parce que j'aime beaucoup changer de sérum. Et du coup, j'ai craqué sur celui-ci. Donc, c'est le 1% Bakushol Sérum. Donc, je vais vous lire ce qu'ils disent avant de vous présenter. J'ai fait une traduction parce que c'était tout en English. Donc, découvrez l'ingrédient de soin dont tout le monde parle. Bakushol. Prononcez Bakushol. C'est l'alternative à base de plantes au rétinol qui est un rêve pour ceux qui ont la peau sensible. Ce sérum de couleur lila réduit l'effet des ridules et décourage le teint irrégulier. D'où, pour la peau, est formulé avec de l'huile de pépins de raisin, un antioxydant aux propriétés hydratantes. Donc, il est vraiment pour les rides et en même temps pour unifier le teint. Donc, ça, c'est très intéressant. Très intéressant. A voir s'il tient bien ses promesses. Mais... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, avant de l'utiliser, je vais finir mon L'Oréal puisque c'est celui que j'ai entamé maintenant. Parce que j'aimerais bien utiliser que celui-là pour voir si c'est vrai. Surtout pour unifier le teint puisque j'ai commencé à avoir quelques petites tâches pigmentaires. Dû à mon âge avancé. Et voilà. Donc, c'est un format 30ml. Il est vegan et cruelty free. Et c'est un flacon pompe. Donc, pour celles qui aiment pompe, voilà, vous allez être content. Et il est violet, comme vous pouvez le voir, un peu lila comme ça pour corriger justement les tâches pigmentaires. Donc, ça. Alors, il est super doux. Il sent bon. Voilà, il sent le frais, le propre. Il est super beau l'application, franchement. Donc, on verra ça. J'ai hâte de le tester. Je me suis repris encore une fois le fond de teint. Continent Define. J'y arriverai un jour. J'y arriverai un jour. Donc là, j'ai pris la tête. La tête. Oh ! Il est tard pour moi. J'ai pris la teinte F7.5. Du coup, Continent Define classique. Voilà. Le hydrate, je n'aime toujours pas. Et c'est celui que je porte. Donc, comme je vous dis dans la vidéo où je teste les produits, donc dans la prochaine, je pense enfin avoir trouvé la bonne teinte. Donc, vous me direz en commentaire si vous trouvez que... Pourtant, j'ai eu peur à l'application. Enfin, vous verrez ça, mais je n'étais pas sûre de la teinte. Et maintenant que je le porte... Voilà. Je pense que j'ai enfin trouvé ma teinte. Ce qui n'est pas facile chez Révolution. C'est le fait... Alors déjà, c'est déjà chiant quand il y a énormément de teintes pour trouver sa bonne teinte. Si vous ne pouvez pas aller les swatcher, les tester et tout ça. Mais en plus, en ligne, les swatchs... Alors, quand ils vous demandent de choisir votre teinte, vous ne comprenez rien. La teinte, elle est... Franchement, la teinte de celui-ci, alors qu'elle est de ma carnation, était limite marron. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup trop foncé. Mais en fait, il faut bien lire dans le descriptif du fond de teint. Il vous donne en dessous tous les numéros de teinte avec à chaque fois... Si c'est pour les... Quel type de peau ? Si c'est pour les peaux claires, moyennes, foncées, avec les sous-tons. Donc là, c'est un pour avec des légers sous-tons jaunes pâles. Je testerai quand même le F7 qui est suivi au sous-tons neutre. Donc, ce sera le prochain que je commanderai et je verrai lequel je préfère. Voilà. Et j'ai pris, du coup... Alors, j'ai pris en grand format pour avoir les frais de port gratuits. J'ai pris le Conceal & Define, le Concealer Infinite. Donc, c'est les nouveaux qu'ils ont sortis. Il est soi-disant 20% plus couvrant, 20% plus... Je ne sais plus. Il est 20% plus que tout de l'autre. Je l'ai pris en teinte C2. Alors, d'habitude, je prends en teinte C1. Mais au final, il n'y a pas énormément de différence. J'adore les embouts chez eux. Et le produit a l'air pas trop mal. Il a l'air prometteur à tester par rapport... De toute façon, par rapport au L'Oréal, ça ne va pas être pire, on va vous dire. Mais voilà. Donc, il est censé tenir 16 heures plus de couvrance... 20% plus de couvrance. Voilà. Donc, à voir. Donc, le petit format de 5 ml est à 6,99 et le grand format de 9 ml est à 9,99. Donc, comme il me manquait que quelques euros pour les frais de port gratuit, je me suis dit, ben, prends le grand format. Comme ça, de toute façon, vu les cernes que j'ai, un anti-cerne de vraiment grand format, je ne les ai pas perdus chez moi. Alors, j'ai pris un mascara. Donc, j'ai pris celui-ci. Le packaging est juste d'enfer. C'est le Blow Out. Donc, je l'ai pris pour aller avec la palette. Voilà. Tout simplement. Je l'ai pris également pour pouvoir vous faire un full face parce que c'est le seul produit que je n'avais pas chez Révolution. C'était un mascara. Et la poudre. Mais la poudre, je n'essaye même plus d'en tester chez eux. Et la base non plus. Je n'en ai plus. Voilà. Finalement, je ne saurais pas faire un full face à 100%. Mais, voilà, je ne vais pas aller acheter des produits que je vais juste utiliser une fois juste pour faire la vidéo et puis m'en servir. Les poudres, je n'arrive pas à trouver de poudres qui me conviennent chez Révolution. Et la base, pareil. Et je n'ai plus mon spray fixateur de chez eux non plus. Donc, c'est le Blow Out. Et c'est un packaging comme ça, un peu tâche d'essence. J'adore, j'adore, j'adore. Et la brosse, c'est comme ceci. Donc, c'est une brosse plus classique. Et c'est des poils. Voilà. Donc, je ne sais plus ce qui promet ce mascara. Donc, dedans, il y a du Whisk Cannabis Sativa. Mais je ne sais plus ce qui promet. Il me semble que c'est volume. Je crois que c'est juste volume, en fait. Donc, je vous mettrai ça quelque part à l'écran. Mais on verra bien. Et enfin, j'ai enfin eu la palette Chilled Whisk. Cannabis Sativa. Ça fait énormément longtemps que j'attends pour la commander. Elle est tout le temps en rupture de stock. C'est une des palettes de chez Révolution qui me fait le plus envie depuis très, 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 très longtemps. Les autres, je les achète parce que, plus pour l'esprit de collection, surtout les Forever Flawless. Comme ça, bien que celle-ci ne soit pas marquée Forever Flawless. Mais bon, c'est quand même les mêmes. Avec les packaging en métal, là, pour vraiment détrôner les iconiques chez moi. Les Reload. J'adore cette palette-là. Donc, je sais que vous attendez les swatchs et le make-up des autres que j'ai commandés. Mais j'ai toujours pas eu le temps de les faire. Donc, voilà. Mais c'est celle-là que je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et big coup de cœur sur cette palette. Elle est juste... Mais je casse tout. Elle est juste canon. Donc, forcément, il faut aimer le vert. Parce que sinon, ça ne sert à rien que vous l'achetiez. Les paillettes. Mon Dieu, c'est un truc de fou. Elles sont magnifiques. Cette teinte ici, canon. Oh, j'adore. J'adore. Et si vous voulez rester un peu dans le nude, vous avez aussi la possibilité de ce côté-ci. Avec aussi celui-ci, celui-ci. Voilà. Mais il faut aimer le vert. Si vous n'aimez pas le vert, ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je n'aime pas le vert. Mais sur les yeux, j'adore. Alors, je n'aime pas le vert et l'orange en couleur générale. Mais c'est les couleurs que j'utilise le plus pour me maquiller. Allez, on comprend. Donc, voilà pour cette palette merveilleuse que j'ai tellement attendue. J'ai attendu. Je vous jure, ça fait très longtemps que j'attends. Depuis sa sortie, je n'achète jamais les palettes quand elles viennent de sortir. Parce que j'attends toujours de voir quelques make-up avec, quelques swatchs et tout ça, pour voir si vraiment les teintes me plaisent. Pour que j'achète une palette, je compte le nombre de couleurs qui me plaisent versus le nombre de couleurs qu'il y a en général. Si ça dépasse la moitié, j'achète. Sinon, je n'achète pas. Après, chez Révolution, je me prive un peu moins. Je compte un peu moins parce que... Voilà. J'ai pris. On ne va pas trop se priver non plus. Par contre, celle-ci, je n'ai pas l'utilisé. Je n'ai même pas swatché. Et elle a l'air très belle, là, mon froid. Oui, elle est très belle. Très, 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 très belle. Et pour terminer, j'ai eu en cadeau la Forever Flawless 2. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous la mettre en concours pour les 2000 abonnés. Voilà. Donc, je vous tiens au courant dans la section communauté et sur Instagram dès que je sais. Et en vidéo aussi dès que je sais comment organiser le concours. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous préférez, comment vous préférez participer au concours si vous préférez participer sur YouTube avec un Google Form comme je fais d'habitude ou sur Instagram. Et voilà. Dites-moi, je ferai suivant ce que vous préférez. Puisque de toute façon, c'est pour vous. Donc, voilà. J'espère que ce petit haul, enfin petit, je ne sais pas s'il est petit, en fait, finalement, quand on voit tout ce qu'il y a sur la table. Après, ça va parce que c'est vraiment des sites pas chers. Donc, voilà. Je ne suis pas trop ruiné non plus. Et donc, on se retrouve dans deux jours, enfin dans quelques jours, la prochaine vidéo avec le make-up que je porte et les tests de ton, les produits que je viens de vous présenter. Et donc, en attendant cette vidéo-là, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501